9 pays et 80 stations scientifiques, ce sont les chiffres de l'expédition Tara-Méditerranée. La goélette effectue à présent un transecte sud-nord entre Alger et Marseille. Mais depuis 24 heures, la météo ne facilite pas la tâche de l'équipage. On était censé faire le 200e montant aujourd'hui, on commence à se rapprocher des côtes françaises. Et en fait, les conditions forcissent un peu et plus tôt que prévu. Donc on va avoir, là on a déjà 25-30 noeuds et on va avoir un peu plus. Donc on va faire la dernière station ce matin et en fait on a mis un bongo à l'eau parce que lui il tient mieux la mer. On le met dès que les conditions sont plus mauvaises, il reste en subsurface en fait. Donc on finira par deux bongos et puis éventuellement près de Marseille on pourra finir avec les mantas quand les conditions sont meilleures. Plus de 600 échantillons ont déjà été collectés à l'aide du filet mantas et les premiers résultats sont alarmants. Des fragments de plastique ont été retrouvés à chaque relevé de filet et ce, quelle que soit la position GPS du bateau dans le bassin méditerranéen. Ce qu'on a observé c'est qu'en fait on a retrouvé beaucoup de plastique dans tous les échantillons. Et il y a eu même des fois en fait où on avait tellement de plastique que c'était très compliqué de trier. Et également une autre fois où on a eu beaucoup de boudrons dans l'échantillon. Donc c'est des cas qui ne sont pas faciles à traiter. C'est la plupart du temps quand on était dans les rails des cargos en fait. Où là c'est comme si on récoltait sur un autoroute, il y avait énormément de plastique, énormément de boudrons. Portée par un vent d'est, la goélette arrivera à Marseille samedi matin pour effectuer une longue escale de 9 jours. Elle ouvrira ses portes aux visiteurs jusqu'au 28 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada